Musique Musique Et bien salut à toutes et à tous, ici c'est Paradoxe, on se retrouve pour ce tout nouvel épisode. C'est notre aventure sur T3, Become Human. La dernière fois avec Connor, on avait épargné, enfin on avait trouvé un créateur qui nous avait posé clairement un ultimatum, à savoir où tu es un robot pour avoir des indices, ou l'épargner mais ne pas avoir d'indice. Donc en gros, est-ce qu'on a une... Est-ce qu'on préfère notre quête à nos sentiments ? J'ai choisi les sentiments, en cas, il a l'air d'avoir apprécié, mais à mon avis Amanda, Amanda va détester. J'espère, en tout cas, qu'on va pas trop se faire défoncer, on verra. On continue. J'ai choisi les amis, là-bas. Qu'est-ce que c'est ça ? Tu sens un héros comme une maison. Chiant qu'on est dans une merde avec Amanda. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, le pays est au bord de la guerre civile. Les machines se retournent contre leur maître. Les humains n'ont d'autre choix que de les détruire. Je croyais que Kamski savait quelque chose. J'avais tort. C'était peut-être le cas. Mais tu as choisi de ne pas lui demander. J'ai choisi de ne pas jouer à ce petit jeu malsain. Il n'y avait aucune raison de tuer cet androïde. Rien n'a foutu d'Amanda. J'ai vu une photo d'Amanda quand j'étais chez Kamski. C'était sa professeure. Quand Kamski m'a conçu, il voulait une interface qui lui soit familière. C'est pourquoi il a choisi son ancien mentor. Où veux-tu en venir ? Quelle est la position de Cyberlife dans tout ça ? Que veulent-ils vraiment ? Tout ce que veut Cyberlife, c'est résoudre la situation et continuer à vendre des androïdes. C'est Kamski qui a conçu cet endroit. Ton rôle est de trouver des réponses. Non, 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 non. Pas de poser des questions. Non, non. Moi, je leur ai le cul. As-tu éprouvé des sensations inhabituelles dernièrement ? Des doutes, des conflits ? Ressens-tu quelque chose pour ces déviants ? Ou pour le lieutenant Anderson ? Ne t'en regarde pas. Je vais te dire non, mais juste pour te mentir en fait. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Voilà. Je ne ressens rien du tout. Vous le savez. Vous sous-entendez que j'aurais été compromis ? Non. Voilà. Non, bien sûr que non. Il faut un peu essayer de jouer avec le double jeu avec eux. Le FBI prend la relève. Quoi ? Mais on tient une piste. Il nous faut du temps, c'est tout. Hank, tu ne saisis pas. On ne parle pas d'une simple enquête, là. C'est une putain de guerre civile. Ça ne nous concerne plus. C'est un problème de sécurité nationale. Mais putain, tu ne peux pas tout arrêter maintenant alors qu'on touche presque au but. Tu dis sans arrêt que tu ne peux pas saquer les androïdes. Faudrait savoir Hank, bon sang. Je pensais que tu serais content de la prendre. On peut la résoudre, cette affaire. Je sais qu'on en est capable. Mon ancien Jeffrey, tu ne peux pas me soutenir juste une fois. Je ne peux rien faire du tout. Tu retournes aux homicides. Et l'androïde repart chez Cyberlife. Désolé, Hank. Mais c'est fini. Hank, qu'est-ce que tu fais ? C'est ce que j'aurais dû faire depuis bien longtemps. Écoute, prends quelques jours pour y réfléchir. Rien ne presse. J'y réfléchis depuis un bon moment. J'en ai plein le taux de vos procédures. Il n'y a rien qui me retient ici. Ni cette affaire. Ni mon partenaire. Il n'y a plus rien qui me retient ici. Il n'y a plus rien qui me retient ici. Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? J'ai des ordres, tu sais. Qu'est-ce que tu veux faire ? Ok. Arrêtez-le, il va s'échapper ! C'est bon, on se tient. Ton sang ! Qu'est-ce que tu veux ? Ouais, on a un déviant. J'en ai aucune idée. Allez, bordel. Déplique-toi. Tout ça, les archives. Ça va. Eh, Connor ! C'est à toi que je parle, petite fiotte. Eh, tu vas où ? Les déchets en plastique n'ont rien à foutre ici. Personne t'a prévenu ? Je vais consigner les preuves en ma possession. Mais rassurez-vous, je vais m'en aller. En tout cas, nos échanges vont me manquer. Espèce d'enfoiré ! Eh ! Eh ! Eh ! Allez, c'est ça ! Allez, casse-toi ! Connard ! Saloper d'androïde ! C'est connard ! C'est connard, pas connard ! S'il te plait ! Câte-toi ! Ah ! C'est bon il y a un peu de temps qu'en tout cas Connor rejoint la rébellion Bon Hank nous a clairement lâché bon je m'y attendais de plus en plus Le mot de passe de Hank si j'étais un lieutenant de police dur à cuire et excentrique Non il était stupide ça ça fait pas très Hank Oh de passe je m'a aidé Quoi ? Attends Non tu vas s'en fout de toi tu ne sers à rien Et c'est même pas la peine Elles vont nous buter donc non pour moi il n'y en a qu'un celle qui peut nous répondre Pas non Pas de parler ? Ok On est Anne 69W Sous-titrage ST' 501 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 On écoute Sous-titrage ST' 501 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 QUOI ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501